Salut tout le monde, aujourd'hui je vais tout simplement m'expliquer sur deux petites choses histoire que ça prenne pas d'ampleur en tout cas pour une des deux choses parce que j'avoue que c'était un peu c'était un peu des deux sens, tu vois, ça pouvait porter à confusion alors que là je vais m'expliquer avant, bah déjà je vais m'expliquer sur un petit sujet et puis aussi sur les flèches pourquoi j'ai pas tiré les flèches, ça on va en parler ça juste avant, franchement franchement, j'espère que tu l'as pas pris mal je pense que tu te reconnaîtras donc je mettrais pas ton pseudo parce que ça se fait pas mais par rapport au je vais par rapport au fait au c'est vrai, dis à ta mère de pas oublier pour ce soir, elle doit changer sa couche en fait quand je disais ça c'était déjà humoristique, ça je pense que tu l'as à moitié remarqué, mais justement je parlais pas à toi et oui, parce que regardez oui, enfin ouais c'est vrai, dis à ta mère de pas oublier ce soir donc jusque là je vais dans le sens de l'autre là, je vais dans son sens et puis là, je fais elle doit changer sa couche mais c'est pas ta mère qui doit changer sa propre couche c'est ta mère qui doit changer la couche de l'autre personne tu vois, parce que c'est un bébé tu vois, enfin c'était humoristique, c'est pas vraiment un bébé mais tu vois, c'était c'est voilà voilà donc je tenais à m'expliquer quand même on sait jamais, tu sais des fois parce qu'après, vu ce que tu m'as répondu bon, moi j'ai pas pris mal, y'a pas de soucis, t'inquiète mais bon, vu ce que tu m'as répondu je me suis dit ah merde, attends il a peut-être pas il a peut-être pas compris, tu vois donc je tenais quand même à m'expliquer, tu vois bon, en attendant je vais parler des flèches donc vous étiez nombreux à vous étiez vraiment nombreux enfin, entre guillemets voilà, tout est relatif mais vous étiez au moins une petite dizaine enfin, presque à me dire ouais, mais pourquoi t'as pas utilisé les flèches mais tu sais, t'avais les flèches oh, mais dans ton déc, y'avait les flèches dans ta main, y'avait les flèches bordel, t'as fait exprès, t'as fait exprès non, je... enfin, oui j'ai fait exprès mais non alors pourquoi ? euh, bah c'est très simple c'est parce qu'en fait tout ce qui est finir les tours avec des flèches des missiles enfin, des choses qui peuvent pas se contrer franchement, j'évite mais totalement parce que je trouve ça trop facile enfin, t'envoies ta flèche t'es sûr de gagner le mec, il aurait perdu si j'aurais fait ça et ça aurait été trop facile enfin, je me serais pas dit bon, bah j'ai gagné non, je me serais dit bon, j'ai gagné mais j'ai triché, quoi enfin, tu sais tu gagnes pas tu gagnes pas dans t'as pas de fair play, quoi tu sais, tu te dis pas bon, voilà en face, y'a quand même un joueur tu vois tu vois, certes, toi t'es un joueur t'as envie de gagner mais la personne en face elle est là elle a aussi envie de gagner, quoi tu vois, vaut mieux éviter quand même de enfin, après, c'est enfin, je sais pas après, je sais pas comment on va l'expliquer mais c'est trop simple, tu vois t'envoies tes flèches et puis, zoup, c'est fini t'envoies ta boule de feu et zoup, c'est fini le mec, il a aucun sort pour pouvoir contrer même pas une troupe ou quoi que ce soit y'a rien qui contre c'est trop simple t'envoies un cochon à la limite, le cochon il est dur à contrer mais il suffit que le mec il ait ce qu'il faut pour le contrer et c'est bon mais tout ce qui est sort sur les tours qui fait des dégâts c'est incontrable comme la bûche aussi c'est incontrable et ces genres de choses c'est pas fair play, tu vois t'es pas un bon joueur tu vois ok, tu gagnes ok, t'as gagné t'as gagné t'es fort ok, t'es fort mais t'es pas un bon joueur tu vois la différence ? t'es fort mais t'es pas un bon joueur tu vois le délire ? c'est... tu vois, c'est ça le truc c'est... bon, j'ai pas d'exemple j'essaye de chercher un exemple mais bon, disons que ça passe pas mais ouais, j'ai pas d'exemple ouais, par exemple bah voilà, bim imagine t'es un pâtissier t'es un pâtissier tu fais ton gâteau il est super beau magnifique il est... wow tu vois, il est... wow tu vois, il est super beau il est... trois étoiles... enfin, cinq étoiles le machin et puis à l'intérieur il y a du charbon de la terre de l'herbe enfin, un peu tout n'importe quoi tu vois, du vomi du machin bah au final il est pourri ton gâteau tu vois le délire ? alors que si à l'intérieur il y a... il y a vraiment la garniture il y a ce qu'il faut tu vois, il est bien rempli bien généreux il est délicieux et... tu vois, il les mérite ces cinq étoiles tu vois ? tu vois le délire ? c'est qu'un jeu tu t'en fous de la personne en face bah après c'est votre avis je peux pas aller en l'encontre mais bon en attendant moi je préfère pas voilà donc du coup je vais pas parler plus que ça parce que déjà je vais mettre deux ans à uploader la vidéo et puis parce que j'ai fini tout simplement donc du coup bah moi je vais rester sur ce je vous dis à une prochaine vidéo je vais vous dire ciao et puis n'oubliez pas restez cool